Une haie à feuillage persistant se taille de préférence les mois en A, avril et août. Les arbres et arbustes à feuillage persistant, à la différence des arbres caduques, les arbres caduques perdent leurs feuilles pendant l'hiver, ils sont complètement dénudés, alors qu'un feuillage persistant, les feuilles restent vertes pendant l'hiver, elles restent accrochées, sauf lorsqu'il fait très froid. Alors prenons quelques exemples, les occubas, les fotignas ou comme ici le troène. Un troène qui va fleurir au printemps, à partir du mois d'avril, voire un petit peu plus tôt, et les fleurs ont un petit goût de lilas. Donc on s'abstient souvent de les tailler pendant cette période, on les taille après la fleuraison. Le grand principe pour tailler une haie à feuillage persistant, c'est d'avoir une haie plus large à la base par rapport à la hauteur, et puis aussi qu'elle soit toujours accessible au moment de la taille. Inutile d'utiliser une échelle pour tailler notre haie. Nous allons utiliser un taille haie à batterie. Alors si on veut aller droit, on peut utiliser un cordeau pour tailler à la bonne hauteur notre haie persistante, ou alors comme ici, utiliser une pige, une pige que j'ai réglée à 1m80. Alors cette pige, je vais la balader maintenant, le long de ma haie, et je vais donner quelques coups de sécateur, c'est ce qui va me donner la bonne hauteur au moment où je vais tailler ma haie. Le plus classique pour tailler une haie, vous avez la cisaille. Vous pouvez aussi utiliser le taille haie thermique, c'est-à-dire qu'il y a un moteur, il faut mettre de l'essence à l'intérieur, ou alors un taille haie électrique avec un câble électrique, donc vous êtes toujours accroché avec ce câble, ou alors comme celle-ci, un taille haie à batterie, donc il n'y a pas de fil, il n'y a rien, c'est beaucoup plus léger et beaucoup plus facile pour tailler. Donc on va commencer maintenant par tailler le bas de ma haie à feuillage persistant. Afin de faciliter les futures tailles de votre haie persistante, je vous conseille de faire un espèce de chapeau, c'est-à-dire que la haie sera pratiquement pointue. L'autre avantage lorsqu'on a une haie en forme de chapeau, s'il fait froid, s'il y a beaucoup de neige, la neige va glisser le long de la haie et ça évitera qu'elle ne gèle plus tard. Alors il est toujours important de prendre un petit peu de recul lorsque vous taillez votre haie, même si vous avez un cordeau, parfois on peut avoir des petits arrondis, et c'est le cas dans cette partie-là, donc on n'hésite pas, on reprend le taille haie, alors il est important lorsqu'on taille sa haie, c'est de nettoyer les branches, d'avoir toujours l'espace bien libre. Maintenant que la partie basse est faite, il y aura juste un petit peu à rectifier, on va reprendre la pige, régler à 1,80 m, bien vérifier la hauteur, et je vais pouvoir tailler la partie haute de notre haie à feuillage persistant. Passons maintenant de l'autre côté de notre haie, mais sachez aussi qu'une haie doit être taillée au maximum à 2 mètres d'hauteur, voire un petit peu plus bas, surtout si vous avez un voisin, ou pourquoi pas, s'il y a une chaussée juste à côté de votre haie. Donc ici on constate qu'il reste encore quelques branches dans la partie haute, je ne me servirai pas d'échelle, donc je vais réduire encore le côté et la partie haute de maie, de façon à pouvoir la couper sans monter sur une échelle. Et bien voilà, maintenant ma haie est pratiquement terminée d'être taillée, il reste à retirer quelques branches et puis à rectifier quelques bosses pour de façon à ce qu'elles soient la plus régulières possible. Allez, dernier coup de balai autour de la haie et sur la haie, donc là on constate que c'est assez facile de retirer toutes les branches. Les mois avril et août, sachez que quand même, les 3N portent des baies, des baies qui sont agréables pour les oiseaux, mais en revanche sont très toxiques pour les enfants.